en fait c'est exactement ça qu'on va voir tout de suite c'est parti donc on se retrouve sur google chrome où on entre l'url chrome et gino qu'on va ensuite valider pour lancer le jeu du t-rex google une fois la page ok on va faire un clic droit et cliquez sur inspecter sur la fenêtre de droite on clique sur console et c'est là que tout commence on commence par saisir ce bout de code ne t'inquiète pas tous les codes sont en description ensuite on le valide et puis on relance le jeu on attend le premier obstacle et tu peux déjà constater qu'il m'a traversé sans que le jeu ne s'arrête du coup on enchaîne les points et les niveaux au KLM et sans stresser du tout cette fois on va modifier la vélocité du jeu en entrant ce code bien sûr disponible dans la description on le valide et on essaie bon je ne sais pas si tu vois bien la différence donc je vais l'augmenter un peu j'essaie de le monter à 100 pour voir ce que ça donne et voilà le tour a joué on vient juste de franchir un nouveau cap de vitesse bon cette fois on va s'intéresser au score j'entre dans ma commande que je vais ensuite modifier pour renseigner le nombre de points exact que je veux en plus je vais en mettre 85000 et valide c'est bon on l'a vu le score est tout de suite passé à 85000 et les points gagnés juste après ce sera ajouté ok on va d'abord actualiser la page pour annuler les autres modifications puis on entre le script qui va modifier le niveau de saut de notre dinosaure je le valide et je teste ok mais je vais un peu ajuster les choses pour que ce soit plus visible je passe donc à 80 et boum on a tout de suite le saut de saut de sautama c'est cool mais assez difficile à gérer du coup je vais un peu réduire le niveau je mets deux et ça devient totalement un joueur totalement un joueur bon là on actualise encore et avec ce code on va se rendre compte que plus rien n'avance comme si le décor est bloqué j'utilise encore et je teste pendant la partie ok c'est bon le t-rex avance le score avance mais le décor non ça c'est le niveau ultime du mode filmard à absolument essayer si tu as raison surtout avec le speed mode alors là ça pourrait prendre des mesures très très cool alors là c'est un peu plus tranquille vu qu'il s'agira du script d'un bot qui jouera simplement à ta place donc une fois dil'activer tu peux faire tout ce que tu veux en dehors du jeu et le robot se chargera de tout tout seul pour le moment j'ai pas encore testé sa limite mais tu peux le faire ça dépend surtout que c'est gratuit voilà je crois qu'on est bon tu peux commencer à troller tes potes avec tout ça et tellement apprécier leur réaction bien sûr n'oublie pas de liker et de commenter la vidéo si elle t'a été utile et on se dit à la prochaine si t'es abonné à la chaîne bye bon